Bonjour et bienvenue dans ce tout premier vlog de 2023, c'est-à-dire un vlog qui se déroule entièrement en 2023, parce que le précédent avait vraiment commencé en 2022. Alors nous voici. Donc en cette nouvelle année, j'espère que de votre côté tout va bien. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui ont dû reprendre le collier du boulot rapidement ou de l'école. Moi, de mon côté, j'ai la chance cette année d'avoir encore quelques petites journées devant moi où je vais avoir du temps sauvage, alors je vais en profiter. Mais en fait, je voulais tout simplement lancer le nouveau vlog aujourd'hui. Alors je dirais que... Quels sont mes plans? Profiter du temps qui reste d'Oisie, Bété Joyeuse? Non, mais côté lecture. Donc, où j'en suis? J'ai, avec moi, je suis en train de lire en livre audio, de relire en livre audio, pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier vlog, je suis en train de relire le fameux Ria of Ingleside de Lucie Maud Montgomery, qui se trouve à être le tombe 8 de la série des Anne. Je dis relecture parce que je l'ai même lu en 2022 en fait, mais comme je m'étais lancée dans une relecture de la série des Anne au cours de l'été, il me restait seulement ce tombe-là et que j'adore ce tombe-là de Ria of Ingleside, où on suit la Benjamin de la famille d'Anne et Gilbert, alors que c'est la première guerre mondiale qui rage de l'autre côté de l'océan, mais ça a un impact quand même sur celles qui restent, surtout des femmes malheureusement. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça amène une perspective différente. On a quand même un peu la poésie à laquelle on est habitué avec l'héroïne Anne of Ingleside, mais on est vraiment dans une autre réalité, un petit peu plus la cruauté du réel, mais toujours avec ce petit tombe parfait tout en justesse et en sensibilité de Lucie Maud Montgomery. Donc ça, je me le relis parce que j'ai pas encore le goût de me commencer un nouveau livre en livre audio, donc je le prends pour mes marches, faire les petits déplacements, puis lorsque je recommencerai plus le boulot, bien je me lancerai dans une lecture toute neuve pour 2023. Ensuite, ce que j'ai au menu, c'est en livre de chevet. J'ai le fameux livre qu'on voit ici dans la bibliothèque à côté de la pochette à livres, mais que je vais vous mettre la petite vignette ici. Donc, le fameux Essai littéraire qui s'intitule Lire de Bernard et Cécile Pivot, qui m'avait été... En fait, j'ai eu envie de le lire parce que j'en avais eu conscience lorsque petite lectrice en avait parlé d'abord, lorsqu'elle l'avait lu en fond ma poche, mais surtout récemment, j'avais revu ce que Flow & Books en disait, puis ça m'a tellement envie de le lire, surtout dans cette grande édition-là où il y a des textes, des correspondances, pas des correspondances, des échanges qui sont alternés avec des photographies où on voit des gens lire. Donc, ça, c'est tout à fait dans ma table. Donc, je me suis offert ce cadeau-là à Noël avec les petits sous du Père Noël délégués que j'avais reçus de la Belle Famille et le Bel Objet Livre fait partie maintenant de mes lectures de chevet. Donc, voici pour l'autre étape. Et enfin, je suis en plein petit défi-lecture qui a été mis l'avant par Flow & Books et Madame Chachali, qui était du 1er au 7 janvier, hashtag on lit des graphiques, donc roman graphique. J'avais surtout envie d'en lire quelques-uns parce que j'en avais emprunté à la bibliothèque. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog, en fait, un peu dans cette optique-là, mais aussi parce que j'avais envie d'en lire un peu en début d'année. Souvent, on ressort un peu de la période des festivités. On n'est peut-être pas toujours à notre meilleur, donc la concentration n'est pas toute là. Donc, j'avais comme envie de plus avoir des formes graphiques sous la main. Alors, je vais vous montrer ce que je me suis fait comme... Je vais utiliser le terme de Mago Leaseuse, piège à lire, parce que pile à lire, c'est comme ça me fait obliger. Piège à lire, c'est plus j'ai envie de piger là-dedans. Bon, je l'ai quand même annoncé comme si j'allais tout lire ça sur les réseaux sur Instagram, mais je verrai bien. Il m'en manquait un parce qu'il y a un que je vais lire en numérique. Donc, oups-y! Un instant, je m'installe. Alors, voici la bête. Voilà. Donc, tout d'abord, je dois... Il y en a tout d'abord un que je dois faire, parce que ça fait longtemps que je les ai, je les avais empruntés, empruntes bibliothèques, puis je vais voir que je les rapporte bientôt. Donc, il y avait la fameuse suite et fin de la saga de manga L'Enfant et le Maudit, donc du ton 8 à 11. J'en ai déjà lu un, le ton 8, hier lors du 1er janvier, et je suis rendue au ton 9. Je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup parce que c'est une suite et fin de série, mais comme je vous disais, à partir du tome 7, dans cette série-là, ça commence à se désobscurcir, donc on commence à mieux comprendre potentiellement qu'est-ce qui se passe, pardon, qui est l'enfant, qui est le Maudit, comment ça se fait que c'est comme ça, c'est quoi le royaume de l'intérieur. Donc, ça commence vraiment à se révéler à partir du tome 7 et le tome 8 en est un aussi de grande révélation. Donc, j'ai été mis en suspens à la fin du tome 8. J'ai vraiment voulu voir la fin. Donc, ça, ça s'est quand même assez rapidement. J'aimerais bien ça pouvoir les compléter, peut-être. Je ne vais peut-être pas les lire aujourd'hui ou demain, mais juste pour les avoir compléter. Donc, il y avait celui-là. Sinon, comme je n'en avais pas eu dans le précédent vlog, j'avais décidé de réessayer. Oui, oui, honte à moi. J'avais remprunté le fameux tome 4 de la série Stay Still and Stay Silent, de la bande dessinée dystopique, en fait post-apocalyptique, qui était dans le fond une aventure dans un monde où il y a eu une épidémie, les nations se sont refermées sur elles-mêmes et les gens vont repartir à la recherche de certaines archives qui pourraient réussir à développer certains médicaments parce qu'ils ont perdu toute trace de ce qui s'était passé avant la pandémie. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, je l'avais eu pendant plusieurs semaines au début de l'automne et je n'ai évidemment jamais lu. Mais j'aime beaucoup cette série-là. Je pense que c'est juste parce que je me souviens moins de ce qui s'est passé dans les tombes 1, 2, 3, puis j'ai peur d'être un peu perdue. Mais quitte à ce que je lise un résumé qui donne des divulgateurs, peut-être que je pourrais essayer. Mais sinon, je vais le tenter de toute façon. Donc, bref, l'autre possibilité. Ensuite, j'avais commandé ceci. Ça m'intriguait beaucoup. Donc, ça, c'est un livre qui était dans mes livres chez moi. Donc, c'est Charlotte Bronte, Before Jane Eyre. Donc, c'est une genre de... Je ne sais pas si c'est une biographie, mais ça met en scène la vie dans le fond de Charlotte Bronte juste avant qu'elle rédige Jane Eyre. De ce que je comprends, c'est qu'il y a une introduction un petit peu plus poussée par rapport à ça. Et ensuite, on va vraiment tomber dans la BD elle-même, qui est en bichromie. Puis, on fait un peu le tour. À la fin, il y a même un post-script. Donc, je pense que c'est comme une mise en contexte. Je n'ai jamais lu encore de Bronte. Je le sais. Je le sais. Ça m'a toujours intéressée, cette histoire-là. Donc là, je me suis dit peut-être que je pourrais mettre en contexte pour mieux comprendre tout ça, puis voir si ça me tente ensuite. Surtout qu'il y a, si je me souviens bien, une lecture commune que Floyd Books a lancée pour les Hauts des Hurlevants. Moi, je l'ai en version originale, Wuthering Heights. Sinon, je l'ai fait en audio. Peut-être que ça pourrait être ce livre-là que je me lis pendant tout le mois, dès janvier, en lecture audio, pour faire passer à lecture commune. Bref, lance-t-elle une piste comme ça. Sinon. Ensuite, j'avais pris le second tombe à la bibliothèque. J'avais pris le second tombe de l'Encyclopédie des Peurs. Pardon pour la lumière. Voilà. L'Encyclopédie des Peurs de Benoît Broyeur et Ewan Blain. C'est chez Jungle. J'avais bien aimé ça. C'est une petite série de BD jeunesse. Donc, une jeune fille, dans le fond, qui est obligée d'aller habiter avec sa tante, sa grand-mère. Sa grand-mère. Qui est un peu singulière et qui veut justement capturer les peurs de tout le monde. Pour arriver à faire une théorie, un outil qu'elle a, qui est un petit peu machiavélique. Et elle va utiliser sa petite fille pour l'envoyer avec une machine spécifique pour faire un peu des voyages dans le temps, pour qu'elle ait capturé différents types de peurs. Donc, celui-ci, ça s'appelle La coulrophobie. Voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne. Mais bon, j'avais bien envie de lire ça. Et ensuite, j'avais finalement pris celle-ci aussi à la bibliothèque. Donc, l'adaptation en roman graphique de Cap et de mots. Le roman de Florevesco, que j'ai déjà essayé de lire. Puis, on dirait que la plume m'avait été très fantaisiste, avec beaucoup de fierture. On dirait que ça m'avait comme un petit peu fait décrocher, ou peut-être que ce n'était pas le bon moment pour le lire. Mais cette fois-ci, l'adaptation, elle est faite par Florevesco elle-même, donc par l'autrice. Et c'est illustré par Kérascoët, que j'aime beaucoup comme illustratrice. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et Sophie-Li, de Sophie-Lissa, l'a mis dans ses coups de cœur de l'année 2022, cette adaptation-là. Donc, ça m'a convaincue encore plus de me lancer. Je me suis dit peut-être que ça va le faire. Alors, voilà pour celle-ci. Et enfin, j'avais la BD que j'avais acquis, qui s'appelle Soubrouillard, qui est un peu plus sombre. Ça m'a vraiment intriguée. Je vais vous le dire. Je vais vous lire la quatrième, puisque c'est comme cinq lignes. Une histoire à tiroir. Fait tiroir plein d'histoires. Une comédie dramatique. Un feel-good mélancolique. Une fiction sans l'air irrésistible besoin d'histoire. Ça m'a vraiment... Puis, je crois que c'est quelqu'un qui retourne dans son village natal, puis qui se rend compte qu'il y a des secrets vraiment qui étaient maintenus là. Et elle a fini par en découvrir de plus en plus là-dessus. C'est un univers visuel qui est particulier. Un peu plus comme gros traits, c'était le fusain. Donc, ça m'intriguait beaucoup. Puis bon, je me l'étais achetée, puis je ne l'ai jamais finalement lue. Donc, pourquoi pas. Voilà. Et enfin, la dernière de ma pièce à lire que je ne l'ai pas, c'est celle que je comptais lire en numérique. Si j'arrive à y accéder, parce que là, il semble avoir un petit problème de connexion avec les plateformes de livres numériques en anglais. Mais pas en anglais. Pas seulement qu'en anglais, en fait, les connexions pour les livres numériques. Donc, alors, c'était la BD. C'est Bertille et Bertille. Vous m'excuserez, je ne me souviens pas par cœur des auteurs. Mais il me semble que c'est l'histoire d'un enfant et d'un enquêteur qui ont le même nom, puis qui vont partir un peu à essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe. C'est comme une espèce de grosse sphère qui est apparue. Une grosse sphère qui est apparue. Et c'est de partir à la recherche de ce que ça veut bien dire. C'est ce que j'ai comme mémoire. C'est peut-être pas ça du tout. Je vous en reparlerai si jamais je l'ai dit. Alors, voilà pour ce que je m'étais dit potentiellement que je pouvais lire pour... En janvier, on l'a des graphiques du 1er au 7 janvier. Mais bon, pire, je l'ai tiré. C'est pas plus grave que ça. Donc, voilà la pile. Plus le livre numérique. Donc, c'est pas ça mes plans. Sinon, j'aurais vraiment aimé ça pouvoir me lire un... Commencer quand même un livre papier. Un roman. Un bon gros roman. J'hésitais. J'aurais vraiment envie de lire... On le voit pas parce que je suis devant. Mais j'avais ici... De l'autre côté, dans le soleil. J'avais le plus récent, Elisabeth George, qui est une de mes autrices de polar préférées. Si jamais vous avez jamais lu ça, ça vaut le coup. C'est de la littérature policière. Par contre, là, c'est vraiment une autrice qui prend le temps de mettre en place les choses pendant plusieurs pages. Il faut être patient. Puis, on est beaucoup plus dans la psychologie des personnages. Il y a quand même des meurtres. Puis, c'est intéressant parce qu'on est tous dans la grisaille humaine. C'est rarement... Bon, chaque livre est une enquête. Puis, oui, il y a une résolution. Mais des fois, on se rend compte que même quand on n'est pas... On va suivre un duo d'enquêteurs qui est Linley et Evers. Donc, Linley qui est un policier qui vient un peu plus de l'aristocratie britannique. Et Evers qui vient plus vraiment de la classe ouvrière. Et on va les suivre ensemble. C'est un duo un peu improbable. Mais finalement, qui sont très complémentaires. Qui ont mis ça à travers toutes ces enquêtes-là. Et puis, par contre, c'est ça. C'est indiqué comme si c'était des enquêtes complètes. Mais c'est sûr qu'il y a quand même l'évolution des personnages d'un ton à l'autre. Et je les ai toutes suivies. Celle-là, c'est le plus récent. Elle est sortie en anglais l'année passée. Je pense que là, il vient d'être traduit en français, si je m'abuse. À l'automne dernier, je crois. Et puis, c'est juste que c'est une grosse brique. Donc, j'ai vraiment envie de le découvrir. Mais ces livres-là, il faut que je sois dedans. Donc, il faut que je sois vraiment capable de le commencer. Puis, le lire un peu en continu pour être capable d'être happée. Si je veux après ça, le lire de façon morcelée. Comme je vais recommencer le travail. Par contre, j'ai vu qu'il existait également un livre audio. Donc, ce que je pourrais peut-être faire. Vu que je vais bientôt avoir un petit crédit pour avoir un livre audio. Je pourrais peut-être le commencer, si je suis capable, si j'ai envie. Et le poursuivre en livre audio, quand je vais commencer à travailler. Ce qui veut dire que ça m'otiderait peut-être. Je ne perdrais pas la motivation. Voilà. Donc, quel début de vlog. Fou, ça foisonne en 2023. Alors, bien, violon. C'était mon petit topo de début. Alors, bien, on va se dire. On va garder les bonnes habitudes. On va se dire à nos livres. Et allons-y. Sous-titrage ST' 501 Bien le bonjour. Je suis de retour en ce mardi 3 janvier. Je suis de retour pour un petit point lecture. Parce que finalement, j'ai pas mal lu dans la journée d'hier, malgré le fait que je suis allée me promener encore en librairie. Mais j'ai quand même relativement bien résisté. Je vous montrerai ça après. Alors, tout d'abord, dans ma visite en librairie, vous avez pu voir que j'ai montré quelques petites pages d'un album jeunesse que j'ai découvert qui était extraordinaire, qui était vraiment un coup de cœur. Ça s'intitule « Lizzie and the Cloud ». C'est écrit par The Fan Brothers. Donc, je crois que le texte est écrit par Terry Fan. Moi, j'avais plus connu ça avec chacun des noms des créateurs et non pas sous le nom de plume The Fan Brothers. Donc, c'est l'histoire de... Je vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un album jeunesse, mais en gros, c'est une histoire toute tendre et touchante. C'est l'histoire de Lizzie, une petite fille, qui, lorsqu'elle va à la foire, a vraiment envie depuis longtemps d'avoir un nuage. Donc, il y a des gens qui vont là pour manger la va-pa-pa-pa, pour aller dans les manèges. Mais il y a aussi un vendeur de nuages qui est là, un peu comme des ballons à lélium. Donc, il y a plusieurs formes de nuages qui sont là. Puis, on peut les acheter et tout ça. Et puis, elle a décidé qu'elle allait s'en acheter un. Donc, il y a différentes formes. Il y a des animaux, il y a toutes sortes de choses. Mais elle, elle décide de prendre un petit nuage bien ordinaire, un petit nuage tout gris, bien rond. Et puis, elle va l'amener à la maison pour en prendre soin. Et lorsqu'on achète un nuage, dans le fond, dans cette foire-là, ça vient avec un petit guide de choses qu'on doit faire et ne pas faire pour que notre nuage évolue et grandisse et tout ça. Donc, on va suivre Lizzie tout au long du moment qu'elle va passer avec son nuage, qui va bien sûr grandir. Et elle va passer des excellents moments avec lui. Et il va se passer un revenu de situation à la fin, dont je ne vous parlerai pas, mais qui, malgré le fait que le nuage venait avec un petit guide de choses à faire et à ne pas faire, elle doit finalement prendre une décision par elle-même concernant son nuage. Alors, voilà. J'en dirai pas plus, mais c'est vraiment superbe. L'univers visuel est un peu comme, encore une fois, un peu feutré. Ça, je ne sais pas si c'est du pastel. Ça donne un effet un peu de pastel ou de crayon de bois délavé et tout ça. Donc, je crois que c'est un des frères fans qui fait l'univers visuel. Et l'histoire est vraiment, vraiment excellente. Je me suis rendue compte par après, en essayant de faire une petite recherche sur The Fan Brothers, dans les albums jeunesse, qu'en fait, j'ai pas mal toutes lues leurs albums jeunesse. Je les ai lues en français, par contre. Je vais mettre quelques couvertures ici. J'en ai trois qui me venaient en tête. Et puis, à chaque fois, ça a été des coups de cœur pour moi. Donc, si jamais vous n'avez pas encore découvert ce duo-là de créateurs, je vous invite à le faire avec les livres qui sont parus. Le livre dont je vous parle est en anglais. Malheureusement, uniquement, il vient tout juste de paraître. Il n'est pas encore traduit en français. Mais je vous invite à surveiller sa traduction si vous ne lisez pas en anglais. Malgré tout, c'est un album jeunesse. Vous voyez quand même, ça se comprend quand même bien. C'est assez simple. Mais disons que vous voulez l'avoir en français, j'imagine qu'il va sortir éventuellement en traduction. Mais en attendant, vous pouvez découvrir les autres opus de ce duo de créateurs-là si jamais c'est pas fait. Alors, coup de cœur impromptu comme ça au gré des rayonnages. Et puis, ensuite, je n'ai pas pu résister, donc, à faire une petite acquisition lorsque je suis allée en librairie. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne cherchais pas ça particulièrement. Mais j'ai trouvé celui-ci qui est Rooms of Their Own. C'est Where Great Writers Write de Alex Johnson. C'est publié chez Francis Lincoln. Donc, c'est un ouvrage dans lequel, comme ça dit, on va recenser les endroits où les grands écrivains ont écrit, en fait. Donc, des endroits marquants. Là, je viens de voir passer, là, bon, Émilie Dickinson qui écrivait dans sa chambre. Donc, ça se présente vraiment avec un auteur, une illustration ou deux de l'endroit où c'est écrit. On a ici Arthur Conan Doyle. Donc, c'est vraiment un livre de chevet. Mais c'est intéressant aussi parce que ça nous fait faire le tour des auteurs qui ont conseillé comme marquant, dans le fond, aux États-Unis. Et ça m'avait interpellée parce que, bon, moi, j'ai lu A Room of Their Own. Je ne sais pas si c'est ça. Une chambre à soie en français de Virginia Woolf. Ça a vraiment marqué qu'il était un plaidoyer sur le fait que, pour devenir entière, les femmes devaient avoir la capacité d'avoir un endroit qui leur appartenait. Puis que souvent, à l'époque, en tout cas, quand les femmes se mariaient, bien, ça se fondait un peu dans la maisonnée. Puis, il n'y avait plus rien, en fait, dans lequel, un endroit, ils pouvaient se retrouver. Que ça, pour créer ou pour exister ou pour s'émanciper. Donc, c'était ça un peu la prémisse d'une chambre à soie. Puis là, bien, on peut faire un jeu de mots, le Room of Their Own, donc, avec cet ouvrage-là. Puis, c'est sûr que c'est quelque chose comme ça. J'en aime beaucoup, les ouvrages comme ça. Puis, finalement, je les ai chez moi, puis j'ai les feuillettes. Peut-être pas toujours, mais c'est quelque chose qu'on peut feuilleter. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, voilà, je suis bien contente. J'ai Charles Dickens, qui je regarde. Colette, From a Prison Cell to a Raft. Donc, elle a écrit dans différents lieux, dont malheureusement, une cellule de prison et un radeau. Donc, bien intéressant. Voyez-vous, il y a une petite station ici. Ah, on cite Agatha Christie, les amis Alcott. Je sens que ça va être intéressant. Mais Agatha Christie, ici, j'avais déjà lu cette citation-là, qui dit « The best time to plan a book is while you're doing the dishes. » Donc, elle, en fait, sa planification, elle le faisait en tout temps, même lorsqu'elle faisait des tâches domestiques. Alors, voilà, j'ai bien hâte de m'y plonger, de faire un petit tour là-dedans. On a Stephen King également. Voyez, j'arrête d'être excitée. Puis, je vous en reparlerai si jamais je la lis. Ensuite, j'ai continué le fameux défi « On lit des graphiques » qui était propulsé par Floet Books et Mme Chachalik, comme je vous ai parlé au début du vlog. Et j'ai finalement terminé la fameuse saga de manga « L'enfant et le maudit ». Donc, il me restait des tombes de 8 à 11. Et je suis un peu restée sur ma fin. Donc, je vous disais qu'à chaque tome, dans le fond, je ne pourrais pas vous dire vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est sûr que plus ça va à partir du tome 7, les révélations surgissent. Puis, je pourrais vous divulgager un peu les trucs. Mais, en même temps, je vous dirais que le tome qui m'a le plus déçu, c'est le tome 11. C'est le tome final. On l'annonce comme une grande conclusion. Puis, finalement, ça reste sur une fin ouverte qui n'amène aucune réponse, finalement. Ni à qu'est-ce qui fait qu'il y a une malédition. Je vous parlais qu'il y avait, dans le fond, pour rappel, c'est un univers où il y a un endroit qui est le monde de l'intérieur. Puis, il y a le monde de l'extérieur. Puis, dans le monde de l'extérieur, un intérieur, c'est un royaume. Et il commence à avoir des gens de l'extérieur qui sont maudits. Donc, ils ressemblent au personnage un peu épeurant, ici, comme ça, avec des cornes et tout ça. Puis, ils sont contagieux. Et lorsqu'ils touchent quelqu'un, ils vont leur transmettre, en le fond, cette malédiction-là. Donc, on est dans cette espèce d'univers-là. Puis, on va suivre le professeur, qui est le personnage ici, qui est un aide de l'extérieur. Et Shiva, qui semble être honnête de l'intérieur, qui est finie par se ramasser à l'extérieur parce qu'elle a été abandonnée par ses parents. Et il y a une relation qui va se développer entre eux deux, qui est un peu étrange, qu'on ne sait pas trop, trop, trop ce qui se passe. Et Shiva semble résistante à la malédiction. Je vous en dirai un peu plus, bien sûr. Et il va y avoir plusieurs développements. Dans les tombes, disons, je dirais, 9 et 10, on va avoir une genre de grande remise en perspective. Donc, vraiment, on regarde ça de haut, on comprend un peu plus étonnant et aboutissant. C'est quoi les personnes impliquées? On tombe même un peu dans la spiritualité. Donc, on est vraiment dans le bien et le mal, Dieu et le diable. Et qu'est-ce qui aurait potentiellement pu faire naître ça? Puis après ça, dans le dernier tome, on pense qu'il va y avoir des révélations. Finalement, ce qu'on nous dit, ça complique vraiment le tout. Donc, j'aurais aimé ça que ça se termine autrement. Mais, en fait, je suis vraiment contente d'avoir découvert cette série-là. C'est intéressant. Si ça ne vous dérange pas de continuer à vous poser des questions lorsque vous allez terminer le dernier tome, alors vous êtes bienvenus à lire. Je ne sais pas si je relierais ce genre de série-là avec une ambiance aussi sombre. Puis aussi confuse que ça vers la fin. Mais je suis bien contente quand même. Il y avait vraiment une qualité de dessin qui était toute en finesse, qui était un peu comme on aurait dit que c'était au crayon fin à l'encre, qui n'est peut-être pas toujours le cas pour les mangas. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails. On n'était pas trop dans les expressions typiques de mangas, avec les grands yeux comme ça et tout ça. Donc, ça, moi, ça m'a vraiment plu au niveau de l'univers visuel. Ça m'a vraiment plu. Puis, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup la prémisse. Puis, jusqu'à la toute fin, je voulais ne pas rester sur ma fin. Mais finalement, le dernier temps, on m'a quand même un petit peu déçue. Donc, ce n'est pas une mauvaise lecture. Mais je suis restée sur ma fin pour cette série-là. Donc, ça a été une grande saga. J'ai commencé cet été. Puis là, je l'ai enfin terminé. Mais disons, ça commence 2023 sur une note qui a un petit bémol, disons. Alors, voilà pour celle-là. Mais ça faisait partie de mon défi. Puis, on lit des graphiques. Donc, je l'avais mis en une seule entrée. Là, j'aurais pu mettre ça. Ça donne l'équivalent de quatre livres sur les sept qu'on est censé lire. Mais c'est des mangas. Ça se lit vite. Donc, je les ai mis là. Ensuite, j'ai également lu une BD. La BD en numérique. C'est pour ça que je ne l'ai pas avec moi. Qui était Bertille et Bertille. Et je vous en avais parlé un petit peu de la prémisse hier. Je l'ai lu. J'ai aimé ça. Encore une fois, ça a été encore des lectures mitigées. Là, j'ai comme enchaîné deux des lectures mitigées. C'est intéressant. Donc, on va vraiment suivre. Comme je vous disais, ce n'est pas une enfant finalement. C'est un commissaire qui s'appelle Bertille. Ainsi qu'une dame, une noble d'enfant qui s'appelle Bertille également. Qui est seule au monde. Mais qui a beaucoup d'argent. Puis qui est bien autonome. Qui s'occupe de ses propres affaires. Et on va les suivre alors qu'il y a une enquête sur laquelle le commissaire Bertille est. Qui est plutôt un voleur et tout ça. Qui essaie de faire comparaitre. Et finalement, qui va s'évader. Mais dans le cadre de cette première enquête-là, le commissaire Bertille va tomber dans un endroit où la fameuse grosse boule rouge dont je vous parlais atterrit. Il voit atterrir l'espèce de boule rouge. Il ne savait pas trop c'est quoi. C'est rouge. C'est gros. C'est rond. Ils font venir des spécialistes scientifiques qui ne savent pas trop ce que c'est. Et lorsqu'il s'en va explorer de plus près, il va rencontrer la jeune femme Bertille qui était là. Donc là, elle va s'en suivre éventuellement une relation un peu particulière entre le commissaire Bertille et la jeune femme Bertille. Dans le sens où elle va toujours se ramasser, se retrouver dans son parcours. Mais elle, elle ne veut vraiment pas... Elle demande toujours des nouvelles de la boule rouge. Elle veut toujours savoir comment ça se passe. C'est à elle que le commissaire Bertille finit par aller se confier. Parce qu'évidemment, c'est la grosse menace. Il se rend compte que la boule rouge augmente. Qu'elle va peut-être finir par envahir tout. Puis la réaction du mais à ça, c'est quoi? On va essayer de la bombarder. Puis c'est assez vain des tentatives. Puis le commissaire essaie vraiment d'expliquer aux gens, selon ce que la jeune Bertille, la jeune femme Bertille, lui a dit que ça ne sert à rien de faire ça et tout ça. Mais personne ne le croit. Donc, il va développer une espèce de relation de confiance et d'amitié entre ces deux-là qui sont pourtant issus de deux mondes complètement différents. Et ça va évoluer comme ça jusqu'à une fin qui est tout à fait un grand revirement de situation. Et encore une fois, ça reste sur une fin ouverte. Parce qu'on n'a pas exactement toutes les réponses. Donc, concernant la fameuse boule rouge. Et même concernant, en fait, le lien qui va unir le commissaire Bertille et la jeune femme. Par contre, l'enquête au départ, l'enquête de départ, qui était l'espèce de voleur qui s'est évadée, celle-là va se résoudre au cours, dans le fond, de l'album. Puis c'est un one-shot, d'après ce que je peux comprendre. Il n'y aura pas d'autre ton, c'est vraiment celui-là, à moins que j'ai mal saisi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai aimé ça. J'ai aimé les personnages. Le personnage du commissaire Bertille, c'est vraiment une caricature d'un personnage, un peu un commissaire renégat, violent et tout ça. Donc ça, ça m'a moins plu. Mais comme il était quand même ouvert à l'inexplicable de la boule rouge, puis sa relation avec la jeune femme Bertille, ça m'a vraiment gros intéressée. Et puis, on abordait quand même aussi le principe de la hiérarchie dans la police, qu'est-ce que ça peut créer, tout ça. Donc ça, c'était intéressant quand même. Puis le visuel était extraordinaire. En gros, c'était comme un peu en monochrome, un peu feutré dans les teintes de sépia. Mais à chaque fois, il y avait des accents rouges, donc la boule rouge. Et la jeune femme Bertille, il y avait toujours du rouge sur elle dans dans ses vêtements, son chapeau et tout ça. Donc c'était intéressant. Ça faisait vraiment un impact majeur sur le visuel. Donc c'est une BD dont j'ai aimé la prémisse, dont j'ai aimé la plupart des personnages. Je crois que j'aurais aimé, c'est qu'elle serait peut-être un peu plus longue à ça sur plus qu'un tombe pour peut-être qu'on en apprenne un peu plus sur la situation. C'est sûr que j'aurais peut-être aimé ça quand même par curiosité, avoir une fin qui est un petit peu plus, qui donne un petit peu plus de matière à réflexion, puis de réponses potentielles. Mais c'est pas une fin confuse. Comme par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais une fin confuse avec l'enfant et le maudit. Là, on n'est pas là-dedans. C'est juste que c'était volontaire comme ça. Dans le fond, c'est vraiment comme un peu de la science-fiction. Je dirais, c'est pas du steampunk, mais c'est quand on est vraiment dans une époque qui est vraiment plus ancienne, avec un élément qui est comme super moderne et inexpliqué qui arrive par l'effet de la boule rouge. Donc, ça me fait un petit peu penser, peut-être une BD victorienne, mais comme je disais, steampunk plus, parce qu'il y a vraiment un élément de technologie qui arrive, qui est là, qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, puis tout ça. Donc, lecture intrigante. J'en suis restée un peu sur ma fin, mais pas négativement. C'est juste que je pense que j'aurais aimé en savoir un peu plus, mais globalement, quand même, une belle découverte. Donc, si ça vous dit de vous y plonger, pourquoi pas? Alors, ça faisait un petit peu le tour de lecture que je faisais. Je continue en tant que femme à la fameuse lecture audio de Luce Maud Montgomery. Et je vous avais dit que j'avais comme envie de commencer un gros roman. Je ne sais pas si je vais le faire, mais celui dont je vous parlais hier, c'était le fameux Elisabeth George, qui est Something to Hide. Mais tu sais, c'est vraiment une brique. C'est comme, c'est intense. Par contre, à l'intérieur, quand même, comme c'est une édition hardcover, c'est assez aérile, mais c'est une brique de 687 pages. Donc, en anglais, bien moi, je le lis toujours de toute façon en anglais. Mais comme je vous disais, il existait en audio. Est-ce que je vais profiter de mes deux dernières journées de vacances pour le commencer, comme je vous disais, pour essayer de me rendre à l'endroit où je suis vraiment happée? J'irais comment? Puis, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas lu. C'est juste parce que je pense que je suis sur le frein, parce que comme je vous disais, en fait, récemment, c'est que j'ai peur un peu d'être un peu perdue. Mais je vais peut-être le tester. Bref, je vais aller faire un petit truc aujourd'hui. Puis, on verra. Je vous en reparai de toute façon, si jamais c'est ce que je décide de lire. Bref, mais voilà, je vais juste vous faire un petit coucou pour vous dire où j'en étais. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, bonjour. Je vous retrouve pour un petit unboxing de quelque chose que j'avais vraiment envie depuis longtemps de me repermettre. Donc, c'est la fameuse box littéraire La Cube. Donc, j'avais tenté le coup au cours de l'année 2022. Puis, j'avais mis un peu fin à l'abonnement parce que, bon, c'est quand même des sous. Mais là, je me suis fait un petit cadeau pour le temps des fêtes. Et c'est enfin arrivé. Donc, si jamais vous entendez en passant du bruit, c'est qu'il y a des petites rénovations qui se passent chez nous. Alors, j'espère que ce sera correct quand même, malgré tout. Alors, dans l'emballage, comme moi, c'est à l'international. Puis, c'est une box qui est française. Ça met dans un petit sac en plastique. Là, je l'ai retirée parce que, bon, juste pour réduire qu'on ait un petit peu de l'attitude. Quand on s'abonne à la box pour la première fois, on a la petite carte ici. Qui est comme ça, avec l'équipe de la cube au complet. Ainsi qu'un petit mot de bienvenue. Et là, moi, je vois qu'ils m'ont joignée en plus dans l'emballage. Deux petits thés de la maison Taille-Ferre, des thés noirs et verts. Au jasmin fraise pamplemousse. C'est un peu audacieux, mais on verra bien. Ensuite, la box en tant que telle. Moi, j'ai choisi, bon, c'est des box personnalisées. Donc, ce n'était pas les box thématiques. Puis, j'ai choisi de savoir qu'est-ce qu'il allait être à l'intérieur. Parce que comme je lis beaucoup de livres, dans le fond, on remplit les formulaires. C'est super bien fait. Ce sont des libraires qui vont déterminer quel livre nous est envoyé. Mais on peut faire des demandes spéciales. Moi, j'avais demandé quelque chose qui était un peu doudou, dans le fond. Je ne suis pas sûre. Ça va être un essai, parce que je ne pense pas que c'est si doudou que ça. Mais en fait, avec un petit peu... Comment j'avais dit ça? Donc, un hybride bienveillant. Je suis encore restée dans ce qui faisait penser un peu à Pénac. Et elle m'a proposé, la libraire, quelque chose d'un peu audacieux. Un ovni bienveillant. C'est ça que j'avais demandé. Et puis, elle m'a proposé quelque chose d'un petit peu audacieux. que j'ai vu passer en grand format chez le Conoclast. Et que j'ai accepté de découvrir. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, la box en tant que telle. Je ne sais pas si je vais être capable de vous la montrer. Mais absolument, ça vient comme ça ici. Donc, voilà. Il y a souvent quelques petites goodies. Comme là, il y avait l'été. Quand on est à l'international, des fois, il y en a un peu moins que pour... En France directement. Juste parce que ça se transporte moins bien dans les transports. Mais là, moi, je vois que j'en ai un petit peu. Donc, je vais commencer par les codices. Donc, vous aviez les petits T ici, comme vous voyez. Ensuite, j'ai des bombecs. Qui sont, je crois, des jujubes. Voilà. Qui sont véganes. Voilà. Ensuite, j'avais un mot de la libraire cube. Donc, dans le fond, la libraire, on a correspondu. Mais elle m'indiquait le commentaire qu'elle a accompagné avec le livre. Donc, c'était... Bonjour, Marie-Soleil. Je vous recommande ce livre qu'on peut qualifier devenu bienveillant. La bienveillance ici, c'est la relation familiale entre les personnages et leur veille les uns sur les autres. Alors, le livre qu'il m'a proposé, c'est le fameux Cécile Coulon, Une bête au paradis, que j'avais vu passer en grand format, comme je vous le disais, chez Lyconoclast. Et puis, Cécile Coulon, ça fait longtemps que je veux la découvrir, mais j'ai toujours un peu peur. Parce que je sais que des fois, c'est, comme là, voyez-vous, à l'arrière, on dit un roman âpre et combattant. On en sort rompu et nourri d'une indiscutable et mystérieuse énergie. Donc, j'imagine que c'est ça l'espèce d'oxymore d'émotion qu'elle voulait me proposer. Donc, on verra bien si ça fonctionne. Donc, ça, c'est le livre qui venait avec la boxe. Ensuite, j'ai, wow, c'est tombé super, ça. Une reproduction du manuscrit du bateau-ivre, qui est proposé par les Saint-Père, beaux livres et manuscrits. Donc, c'est vraiment chouette, là. Donc, c'est vraiment super intéressant comme idée pour les goodies. Donc, il y a un super petit carnet de lecture. Je vais voir si je suis capable de vous le montrer sans qu'il soit trop éclairé à l'intérieur. On peut mettre des notes, voilà. Donc, petit carnet de lecture, c'est de séparer les goodies. J'ai d'autres thés en plus. Donc, création française de la route des comptoirs. Donc, j'ai une infusion bio et un thé vert bio. Infusion bio, je ne sais pas si j'ai la description de ce qui est à l'intérieur. Non. Donc, là, en ce moment, dans le fond, j'ai quatre thés. Ensuite, ça vient toujours avec un petit signet qui est thématique. Celle-là, il est vraiment chouette. C'est comme une plume de pan, je crois. Ouais. Vraiment chouette. Donc, pour un format poche. Donc, vous voyez ici. Habituellement, c'est toujours pour les formats poche. C'est le même quand on prend les grands formats. Je ne sais pas s'il l'adapte pour le grand format, mais voilà. Donc, ensuite, on a une petite carte postale qu'on peut envoyer, qui est sur le même... En fait, avec le même fond que le signet. Et il y a une petite citation ici de Blaise Sandrard. Je ne trempe pas ma plume dans un ancrié, mais dans la vie. Super belle citation. Donc, voilà. Un autre petit goodies. Et ensuite, nous avons... Je crois que c'est... C'est le petit dépliant qui va pour les gens qui ont la cube, pour les extraits. C'est pour la description, je crois. Ouais. Préface. Donc, ils décrivent l'édition des Saint-Père, manuscrits originaux et grands romans. Et ensuite, ils présentent quelques-uns des libraires et ils présentent leur récent coup de coeur. Donc, des fois, ce sont des extraits. Cette fois-ci, c'est la présentation. Donc, ça fait un peu le tout pour la boxe. Alors, ça, on récapitule. On a donc, en termes de goodies. On va avoir, donc, le signet et la carte postale dans la même thématique. Le petit carnet de lecture. La super belle reproduction du manuscrit du poème Le bateau ivre. Des petits jujubes vegan. Et des thés. Donc, deux thés jasmin, fraises, pamplemousse. Et un infusion bio et ainsi qu'un thé vert bio de les routes du comptoir. Les routes du comptoir? La route des comptoirs. Voilà. Et, bien entendu, bon, le petit mot de bienvenue. La présentation qui est par l'équipe de la Cube. Et le petit mot du libraire. La libraire qui m'a proposé cet omenu bienveillant que j'avais demandé. Donc, Cécile Coulon, une bête au paradis. Alors, voilà. C'est la petite présentation de la Cube. J'ai bien hâte de découvrir ce livre-là, même s'il me fait un peu peur. Mais j'ai goût de plonger. Puis, j'ai maintenu mon abonnement pour les prochaines fois. Donc, je vais voir. Je vais sans doute être à déterminer qu'est-ce que j'aurais envie de lire. Puis, je pense que je vais essayer de demander à date. En tout cas, les libraires sont excellents. Et puis, j'ai envie de leur demander quelque chose qui pourrait être dans le même ordre d'idée que Fred Vergaz. Ce qui est vraiment pas facile. Si je m'étais faite de demander ça quand j'étais libraire. Ou quand je suis bibliothécaire, j'aurais eu de la difficulté. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils me proposeront. Alors, si je leur demande ça. Donc, je verrai bien. Je remplirai mon petit questionnaire pour la prochaine fois. Alors, voilà. À tout bientôt. Bien bien. Bonjour. Je vais vous faire un rapide petit coucou parce que je m'apprête à partir à la bibliothèque pour aller rapporter des livres et potentiellement en chercher d'autres. Mais je ne suis pas certaine. Et peut-être faire un petit tour en bouquinerie. Donc, je vais sans doute vous amener avec moi. Mais je voulais d'abord vous dire que je prends 2023 en bonne résolution. Je vais rapporter des livres à la bibliothèque. J'avais pris, ça fait pas longtemps. Tout juste avant le temps des fêtes. Mais j'ai l'impression que je ne vais pas vraiment être dans le mood pour les lire. Donc, c'est le cas de Saison chaude de Brigitte Veillancourt qui était de la poésie en verre libre. Qui racontait l'expérience de quelqu'un qui retourne dans son pays d'origine. Puis ça me tentait bien au départ. Mais là, on dirait que l'élan est passé. Évidemment, je vais rapporter Mission Ooga puisque je l'ai lu dans le cadre du Cold Winter Challenge. Ensuite, je suis bien triste. Je vais devoir rapporter Blaireau et puis toi. Qui était un album jeunesse que je trouvais vraiment chouette. Mais ça a fait vraiment beaucoup penser à Mémoire de la forêt comme visuel. Puis même à la limite, comme peut-être pas histoire. Parce que c'est pas du tout, ça part du tout à part avec l'Alzheimer. Mais on dirait que là, les enchaîner les deux, je trouve ça plus difficile. Puis je ne peux malheureusement plus le renouveler. Donc, je vais le rapporter. Puis au pire, allez, je vais le rapporter à un autre moment. Ensuite, avec grand regret, je vais m'écouter. Et je vais rapporter la méduse de Boum qui semble être une BD qui a une excellente réception par l'ensemble des lecteurs et la critique. C'est simplement que, comme je vous disais, ça traite de problèmes oculaires, de maladies dégénératives. Et comme je suis un petit peu épocondriac puis j'ai des problèmes de vue, j'ai décidé de ne pas m'exposer volontairement à quelque chose qui détaille quand même l'évolution d'une maladie. Même si ça a l'air vraiment bien fait. Alors, si vous n'avez pas cette fragilité-là, je vous invite à la lire. C'est tout nouveau. Ça a l'air excellent. C'est simplement que je respecte ma limite là-dessus. Je ne me sens pas capable de recevoir ça pour le moment. Mais peut-être qu'un jour, je serai un peu plus solide puis je pourrai le faire. Et enfin, j'avais comme été un peu happée par la nouveauté. J'ai décidé de rapporter le Monde de Sophie tombe 1 en adaptation BD. J'avais lu le Monde de Sophie en roman puis je me disais que ce serait chouette en BD de repasser dedans. Mais c'est quand même une adaptation qui est très chargée. Puis ça, j'aime moins ça. Donc là, je me suis dit tant qu'à la garder comme c'est une nouveauté, je vais la rapporter. Et comme ça, peut-être que d'autres personnes pourront y accéder plus facilement. Alors voilà pour le petit topo retour de livre. Et puis je vous reviendrai un peu plus tard pour vous rendre compte de ce que j'ai finalement fait dans ma dernière journée avant le retour au boulot. Bye bye! Eh bien, bonjour. Alors, petit coucou en ce jeudi 5 janvier à la météo plutôt périlleuse. Me voici rapidement avant le boulot. Bon, j'ai tenté de me rendre, mais les routes sont glacées complètement. Donc, je suis sagement revenue à la maison. Mais en fait, je voulais juste vous dire que j'avais terminé ma fameuse, ma première relecture de 2023. Puisque je l'ai entamée en 2022. Donc, j'ai complété le cycle de relecture de la série des Anne of Green Gables de Lucie Maud Montgomery en terminant le tombe 8 qui est Rilla of Ingleside. Et j'apprécie toujours autant, c'est-à-dire la perspective justement, comme je vous disais, qui est un peu plus enrichie. C'est-à-dire que oui, on va suivre la plus jeune de la famille des Blight. Mais également, on va suivre comment les femmes et ceux qui sont restés dans leur patelin lorsque la guerre de 14-18 a été déclarée. Comment ils ont pu vivre ça? Comment le côté un peu l'impuissance ou leur désir de contribution, comment ils ont pu être gérés? Les pertes, les deuils, les joies malgré tout. Bref, c'est vraiment, vraiment bien fait ce tombe-là. Comme je vous disais, ça reste quand même, il ne faut pas oublier dans le contexte quand ça a été écrit. Et le fait aussi que ça se passe à l'Île du Prince-Édouard, donc dans le restant du Canada, c'est très patriotique. Donc, il y a quand même un point de vue qui est clairement pour la participation à la guerre de 14-18. Il était contre les gens qui n'étaient pas d'accord avec la conscription, ce qui était le cas du Québec à l'époque. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça reste que ça témoigne d'une époque. Ça a été écrit à une époque où ça témoignait de cette réalité-là. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc, si jamais vous n'avez pas envie... Ce tombe-là, en fait, se lit, à mon avis, indépendamment. Une fois qu'on a commencé à lire les Anne, mettons, on s'est au moins rendu jusqu'à ce qu'il arrive dans le Glen, disons, à Anne dans sa maison de rêve. Anne, Houses of Dreams. House of Dreams, excusez. Je pense que ça peut tout à fait le faire. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment un tombe, je trouve, qui amène une profondeur qui n'était pas nécessaire. Bien, il y en a dans les Anne. On est quand même un petit peu plus dans la païsie du quotidien. Puis, dans la justesse des sentiments et des émotions et tout ça. Là, on passe un petit peu plus dans les convictions, comment on peut passer à l'action, comment ces événements-là peuvent changer l'humain. Donc, voilà. Alors, qui aurait pu dire que ces lectures que j'ai faites quand j'étais petite, finalement, je suis capable de regarder avec un oeil maintenant un petit peu plus... qui est capable d'y déceler un petit peu plus de niveau de lecture qu'au départ. Donc, je suis bien contente d'avoir fait cette relecture-là. Pour 2023, j'ai oui dire que M. Toussaint Louverture va ressortir la série Émilie de la nouvelle lune. Donc, Émilie of New Moon dans ses fameuses belles éditions. Et puis, j'imagine que ça va encore aller en mode engouement dans la boucosphère. Puis, je crois que je vais peut-être... je vais voir comment l'année se passe, mais je vais peut-être en profiter pour justement faire une relecture d'Émilie of New Moon. C'est une trilogie. Puis, j'ai toujours beaucoup aimé cette série-là qui est complètement... on est un petit peu plus dans l'inexplicable et le... C'est vraiment chouette. On va vraiment suivre Émilie qui est un personnage qui a quand même des points communs avec Anne, mais qui est un petit peu plus... je ne sais pas comment le dire... Plus peut-être déterminée encore. Je ne sais pas trop. Bref, si jamais vous ne l'avez pas lu, ça vaut peut-être la peine de le faire. Je ne sais pas comment ça va avoir vieilli pour moi. Donc, je vais peut-être me lancer là-dedans. Sinon, malgré tout, j'ai quand même commencé finalement. C'est comme ce que je vous avais dit. Les fameux romans que je vous montre depuis le début du vlog. Donc, le fameux Something to Hide d'Elizabeth George, qui est le plus récent nombre de la série Linley and Avers, donc les enquêtes. Et puis, je l'ai lu en papier, mais j'ai également la version audio. Donc, je vais sans doute alterner parce qu'en audio, c'est une vingtaine d'heures. Puis, à date, le narrateur est sympathique, mais ça fait... on y rencontre plusieurs personnages jusqu'à maintenant. Puis là, je suis au tout début, je pense que je suis rendue vraie à la page 20. Il y a différentes communautés qui sont rencontrées, pas seulement des communautés britanniques. Et puis là, le narrateur fait des accents. Puis des fois, quand c'est bien fait, c'est chouette. Des fois, quand c'est mal fait, ça peut être un peu lourd. Donc là, on dirait qu'on tombe un petit peu là-dedans. Des fois, c'est même difficile à comprendre. Puis à la limite caricaturale. Donc, je vais voir. Mais sinon, le restant de la narration est quand même bien. Donc, j'ai l'impression que je risque de plus... Bon, je vais l'écouter quand je vais faire les trajets. Mais sinon, je risque de plus me pencher sur la lecture papier de cette grosse brique-là sympathique. En plus, le support papier est super bien fait. Donc, c'est un hardcover. Mais c'est du papier qui est soufflé. Donc, de qualité. Mais soufflé dans le sens léger. Et le livre se tient relativement bien ouvert. Peut-être pas au point, disons, des livres, des éditions hurlevantes. Mais il se tient relativement bien ouvert. C'est-à-dire qu'on a besoin nécessairement de tenir les pages. Donc, c'est un livre qui peut quand même bien se lire malgré sa grosseur. Par exemple, au lit ou tout ça. Donc, c'est pas si mal. Donc, je vais voir ce que ça va faire. Donc, voilà où j'en suis pour mes lectures. Alors, écoutez, je vous laisse. Je vais aller m'installer finalement de la maison pour la journée au travail. Si jamais vous êtes au Québec et vous êtes sur la route, c'est trop tard, vous allez le voir par après. Mais j'espère que cette journée-là, vous allez, si jamais c'est possible pour vous, être resté en sécurité dans le fond à la maison. Soyez prudents toujours. On est dans cette période de l'année où il faut demeurer vigilant. Alors, je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien le bonsoir. Alors, dans ce petit cadre cosy pour essayer d'optimiser l'éclairage artificiel du soir parce que je viens tout juste de dévorer deux BD. Donc, je rattrape un peu mon retard pour mon défi du 1er au 7 janvier. On l'idée graphique. Alors, dans mon programme, j'avais la BD, et l'Encyclopédie des peurs, le tombe 2. C'était de, j'oublie toujours les auteurs, Benoît Broyard et Ewan Blain, chez Jungle. Donc, le sous-titrage ST' 501 C'était le tombe 2, la coulourophobie, qui est la peur des clowns. Donc, on a retrouvé, encore une fois, la fameuse petite héroïne dont je vous parlais, Lily, qui doit aller vivre chez sa grand-mère, qui est une scientifique un peu commune. Puisqu'elle décide, elle a collectionné toute sa vie, en fait, l'essence de la peur, de toutes sortes de peurs, et elle doit reconstituer l'oeuvre de sa vie parce que son chien l'a mangé. Donc, c'est une premise vraiment intéressante. Puis, à chaque tombe, dans le fond, on va voir que Lily est mise à contribuissant pour aller chercher des peurs, parce qu'elle est bien bonne pour le faire avec les outils particuliers que sa grand-mère met à sa disposition. Donc, cette fois-ci, elle va être dans la petite municipalité de Baldwin Creek, en Amérique. Donc, on est un petit peu dans les clichés, quand même, si on est vraiment dans une espèce d'espace far-ouest qui fait penser à Luc et Luc. Et elle va devoir aller chercher l'essence de la peur des fantômes. Et Lily lui propose, en même temps, d'apporter l'essence de la peur des clowns. Donc, ça va se dérouler un peu le même rythme que pour le tombe 1. Donc, un rythme très rapide de rebondissement à rebondissement. Elle va finir par se faire un allié à l'endroit où elle va aller. Un jeune, habituellement, c'est un peu le cas, comme dans chacun des tombes. Et va-t-elle parvenir à sa mission? Je ne me dirai pas. Cela dit, ça reste quand même une structure qui est répétitive d'une place, d'une BD à l'autre. C'est vraiment du jeunesse. Donc, je dirais que peut-être que c'est plus pour un public de 8-10 ans, je dirais, parce que sinon, après ça, on commence à voir pas mal les ficelles et les rouages. C'est intéressant, mais sans plus. Donc, j'ai bien aimé ça. Mais je ne sais pas si je vais lire la suite. Là, j'ai comme compris que le modèle se répétait d'une fois à l'autre. Puis je crois que là, je ne suis pas trop certaine que j'ai envie de poursuivre. Mais je crois que pour les jeunes, ça pourrait quand même être intéressant. Puis bon, ça reste quand même que c'est une héroïne qui n'a pas peur, n'a pas froid aux yeux. Et c'est une premisse vraiment intéressante, collectionner l'essence des peurs, mais pas dans le côté glauque-grinçant, mais plutôt dans le côté aventure-défi. Donc, bien voilà. Donc, bonne petite lecture, mais bon, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable puis je ne crois pas que je vais lire les autres tombes. Ensuite, j'ai fini par lire la fameuse adaptation en BD de Decap et de Maud. Donc, adaptée du roman de Florevesco par Florevesco elle-même ainsi que les dessins de Carascouette. J'ai adoré cette BD-là. Je n'ai pas lu le roman, mais j'ai vraiment adoré ça. J'avais essayé de lire le roman puis je n'avais pas embarqué. Je crois que là, en fait, la BD m'a donné envie de lire le roman. Donc, je vais vous mettre la petite vignette ici du roman. C'est chouette. On va suivre en fait la vie de Serine qui est une jeune fille qui vit avec sa mère et dans le fond qui est une noble mais qui n'a plus beaucoup d'argent et elle va devoir finalement se débrouiller seule dans la vie parce que sa mère a décidé de, comme elle était en manque d'argent, d'essayer de la marier puis elle ne veut vraiment pas. Et elle va décider de faire sa place à la cour par elle-même, donc sans invitation de la reine. Et elle va arriver là. C'est une jeune fille déterminée, plein de ressources, mais malheureusement qui ne sait pas ni lire ni écrire et elle va n'avoir que sa débrouillardie et sa créativité, son inventivité sur laquelle compter dans le rude monde de la cour où les gens ne sont pas particulièrement sympathiques et où aucune chance est donnée. C'est vraiment intéressant. On se rit pas mal des clichés de la monarchie. Il y a plusieurs péripéties. Elle va trahir et être trahie. Mais tout ça reste quand même dans le côté vraiment aventure joyeuse. Mais il y a quand même un certain second degré dans le fond à cette histoire-là. Donc je n'en dirai pas plus parce que ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Puis j'aurais tendance à dire que si jamais vous voulez l'essayer en roman, pourquoi pas? Moi, je pense que je vais vraiment peut-être me le mettre éventuellement dans mes lectures. maintenant que j'ai eu l'histoire en BD. Je vais essayer de découvrir le roman. Donc, excellente lecture. Vraiment, ça a été comme un coup de cœur pour moi. Donc, de cap et de mots. Adapté du roman de Florevesco par Florevesco, illustré par Krascott et séché d'Argot. C'est un tome unique. Donc, il n'y a pas de suite puisque c'est l'adaptation d'un roman unique. Alors, voilà pour mes deux petites lectures. Sinon, j'ai poursuivi la fameuse lecture doucement. parce que je travaillais aujourd'hui, mais j'ai poursuivi tout doucement la lecture de Something to Hide d'Elisabeth George. Et on est encore une fois dans la mise en place. Je ne suis vraiment pas rendue loin, donc c'est normal. Et comme je vous disais, Elisabeth George, c'est une autrice qui met en place longtemps. Donc, je suis vraiment dans cette mise en place-là. Je me rends compte qu'elle se promène de famille en famille, de cellule en cellule. C'est toujours dans le Northeast London. Et c'est différentes familles qui proviennent de différentes origines, donc avec différentes cultures. Et donc, je ne sais pas trop où elle va s'en aller avec ça, mais ça va sans doute être en référence à des secrets cachés. J'imagine Something to Hide. Jusqu'à maintenant, la plume est toujours aussi agréable. Je me suis faite un peu au narrateur, mais je vais... J'ai vraiment envie de le lire en papier, donc je vais être constante en papier puis je vais peut-être voir si je peux me le mettre sur ma liseuse en même temps. Comme ça, si jamais je vais au bureau, même si je vous ai dit qu'il était très léger, ça reste qu'il est quand même très gros, donc un peu encombrant. Donc, peut-être que je pourrais m'apporter la liseuse pour le moment où je n'ai pas nécessairement la place dans mon sac pour apporter ce gros livre-là. Mais lorsque je serai à la maison, je vais le lire en papier. Alors voilà, c'était mon petit topo. Poste marche dans le noir et prêt potentiellement dodo. Alors, en espérant que la qualité visuelle ne vous dérangera pas trop, c'est vraiment le mieux que je peux faire. On est l'hiver, donc la luminosité est très, très, très variable. Mais bon, l'important, c'est que je voulais vous dire un petit mot malgré tout, sans attendre. Alors, je vous dis à bientôt! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, bonjour! Je vous fais un petit coucou en direct d'un stationnement de bibliothèque parce que je ne voulais vraiment pas oublier de vous reparler parce que je suis en train de faire le fameux blitz pour le défi on lit des graphiques. Donc, ça termine aujourd'hui techniquement puis dans mon... La pioche à lire, il me restait trois romans graphiques puis j'ai eu comme envie quand même de les lire. Donc, je vais voir ce que je vais arriver à lire. Mais bon, j'ai quand même réussi ce matin à compléter la lecture de celui-ci qui est Charlotte Brunty Before Jane Eyre. Donc, il est en fait une biographie mais en bande dessinée. Donc, c'est vraiment en monochrome comme ça ici. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment il y a une introduction, il y a un... pas un prologue mais des notes à la fin pour expliquer un peu le travail qui a été fait. Donc, ça se trouve à retracer vraiment la vie des sœurs Brunty et de Branwell avant que la publication dans le fond, évidemment, de Jane Eyre arrive et ça met en scène en fait leur vie qui était clairement pas facile puis qui était... qui laissait pas beaucoup de place en tout cas aux femmes. Comme c'était en plus une famille qui était démunie, les filles ont toujours dû gagner leur vie et même si elles voulaient écrire en fait. Donc, on a vraiment l'espèce de prémisse de ce qui a mené finalement à l'écriture des livres qui ont été connus. Bon, Les Hauts des Hurlevants je crois et... Ouh, je me souviens plus c'est quoi les noms mais dans le fond les recueils d'Emily Brunty, Anne Brunty et Charlotte Brunty sur Jane Eyre également. La mort qui a pas mal suivi la famille aussi. Peu importe où elle se trouvait. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, en fait, je partais vraiment de zéro. Donc, j'imagine que pour quelqu'un qui connaît beaucoup l'oeuvre on peut encore plus apprécier peut-être le travail d'orfède qui a été fait pour que ça tienne dans une petite plaquette comme ça. C'est quand même assez exhaustif finalement malgré le fait que ce soit court. Donc, j'ai bien aimé ça. Est-ce que ça m'a donné envie de découvrir l'oeuvre? J'ai l'impression que ça va peut-être moins m'interpeller cette oeuvre-là mais je vais peut-être quand même essayer. Bon, j'ai Jane Eyre à la maison puis en fait, j'ai aussi Les Hauts des Hurlevants Le Vent puis je crois que j'ai Windfield Manor peut-être que je me trompe par rapport au titre mais j'en ai dans le fond j'en ai trois donc est-ce que éventuellement peut-être que je les écouterai en livre audio ou quelque chose comme ça mais bon je vais aller ce que je peux faire mais cela dit ça m'a intéressée parce que dans le fond c'est quand même le destin de trois sœurs écrivaines qui n'a pas été un destin facile et puis c'était intéressant je vois que cette sigle-là qui est menée par The Center for Cartoon Studies et dans le fond il semble avoir également d'autres biographies en BD pour Annie Sullivan et Hélène Keller Henry David Thoreau Houdini et puis l'autre je ne sais pas c'est qui donc c'est quelque chose on dirait que c'est comme une collection qui inclut plusieurs biographies puis je crois que si jamais vous avez à en découvrir en fait et que vous lisez en version originale en anglais c'est vraiment quelque chose d'intéressant c'est de qualité alors voilà pour celle-ci il me reste encore une lecture de quelques moments graphiques que je vous ai montré mais en fait il me reste finalement le fameux sous-brouillard ainsi que le fameux Tomcat de Stay still and stay silent donc je vais vraiment j'ai vraiment envie d'essayer de réussir à les lire donc je s'en doute m'y mettre et si jamais je déborde jusqu'à demain c'est pas grave c'était vraiment l'idée c'est de faire un petit blitz puis il y en a quand même là-dedans qui sont des livres qui étaient dans ma collection donc dont la biographie de Charlotte Bronte ainsi que sous-brouillard donc c'est intéressant ça fait quand même un peu bouger ma file à lire également je poursuis le fameux Something to hide d'Élisabeth George je continue en audio j'ai pas eu l'opportunité jusqu'à maintenant d'aller lire en papier parce que j'étais plus en déplacement mais je suis rendue ici pardon donc j'ai lu je sais pas si on va bien j'ai lu cette partie-ci il me reste tout ça ici on s'enfonce dans quelque chose de très troublant donc on est vraiment dans le choc des cultures on va surtout suivre quelque chose qui a rapport à la violence faite aux femmes surtout là on a des personnages qui sont nés en Angleterre mais dont la famille vient du Nigeria puis on parle surtout du traitement qu'en fait des jeunes filles qui sont potentiellement vendues comme femmes-enfants parce que dans le fond ça commence très tôt donc ça ça se met en place en parallèle et en même temps il y a une enquête qui vient d'arriver en fait là je suis rendue je sais pas sur la page genre 164 bon je pense que c'est pas ça ben 163 je suis pas mal et puis l'enquête avec le duo Linley Havers est arrivé environ autour de la page 125 donc ça fait très peu de temps comme je vous disais la mise en place est toujours très longue pour Elisabeth George mais là c'est pas si mal ça a pris peut-être une centaine de pages donc je pense qu'on est encore dans la mise en place mais en fait le duo d'enquêteur est quand même arrivé donc ça c'est intéressant alors voilà donc voici où j'en suis cette fin de semaine je continue je continue la lecture et puis ben je vous tiens au courant pour la suite demain j'espère que ce sera une journée encore une fois de repos de marche et tout ça puis que je vais pouvoir avancer un peu les trucs donc je vais vous reprendre c'est certain avant la fin de ce vlog mais je voulais vous faire un petit coucou dès aujourd'hui alors je vous dis à tout bientôt et bien bonjour alors me voici en mode dimanche matin un peu en minoufler parce que bon enfin c'est un peu frisqué pour vous faire un petit retour parce que j'ai terminé finalement hier In Extremis les romans graphiques que j'avais prévu de lire dans le fameux défi on lit des graphiques qui était organisé par Fluent Books et Madame Chachali tout d'abord j'ai commencé par la fameuse conclusion de Stand Still and Stay Silent le Tomcat en fait j'ai conclusion mais ce que je comprends c'est que c'est un webtoon donc comme c'est un webtoon ça veut dire que c'est sans doute encore en cours sur le web mais bon l'objet livre était quand même vraiment intéressant donc je me suis repongée dans cette univers-là dont je me souvenais pas beaucoup mais finalement ça m'y revenait assez rapidement les personnages donc je vous disais la fameuse expédition qui est allée chercher des archives pour pouvoir apporter ça et faire en sorte qu'on puisse retrouver peut-être des médicaments pour essayer de gérer le post-pandémie parce qu'on est vraiment dans un futur post-apocalyptique où des gens il y a eu une pandémie des gens ont été exposés donc non les nations se sont refermées sur elles-mêmes et on essaie dans le fond de poursuivre notre existence et les gens se sont refermés sur eux-mêmes et il y a eu des caractéristiques par nation dans le fond donc il y en a qui sont ce qu'ils appellent des mages donc des gens qui voient un peu les esprits chaque nation a comme un peu leur spécificité et on est vraiment dans les nations scandinaves donc l'aventure s'est poursuivie on suit ici la fameuse équipe qui essaie de se rendre à leur point de récupération donc là où ils vont être ils doivent se rendre absolument avec ce pour quoi ils étaient venus donc les fameuses archives et ils vont pouvoir rentrer sur un bateau et revenir vers leur nation par la suite et bon ben finalement le fameux groupe se scinde en deux à ce moment-là involontairement il arrive les fameuses créatures qui sont un peu qui se trouvent à être des animaux qui ont été infectés par la pandémie qui sont là puis qui vont un peu les séparer donc on va suivre vraiment ça va être une histoire en deux sections donc les deux parties du groupe et il y a dans ce groupe-là quelqu'un qui va finalement qui vient tout juste de comme comprendre qu'il est un peu un match finalement même si c'était pas vraiment prévu donc grâce à ces personnes-là ils vont finir par essayer de voir si ils sont capables de déjouer les créatures qui sont là et d'arriver à temps à leur point de rencontre pour se faire récupérer par le bateau voilà donc je vous dirai pas plus de tout ça j'ai bien aimé j'ai aimé retrouver les personnages puis pour une fois le visuel était plus était moins chargé cette fois-ci donc je vous disais qu'une des problématiques que j'avais trouvées c'est que souvent c'était chargé puis l'ordre des bulles était aléatoire donc des fois c'était page de gauche page de droite des fois ça se promenait d'une page à l'autre ça revenait juste d'un côté juste de l'autre donc des fois on avait de la misère un peu à suivre c'est quoi finalement ben je sais pas l'ordre des choses là dans celui-là c'est vraiment plus intéressant bon les pages les plus chargées sont comme ça mais c'est quand même intéressant j'ai apprécié le fait que l'action qui a été présentée là c'était peut-être un petit peu plus clair justement vu que là il y avait un objectif clair de retourner potentiellement à temps à leur point de rencontre et c'était le fun parce qu'on voyait justement l'équipe divisée en deux donc on voyait un petit peu plus ressortir des caractéristiques des personnages par contre on est allé vraiment plus dans le mystique dans cette section-là vraiment mystique à la limite religieux et là ça ça m'a un peu fait décrocher puis quand j'ai finalement lu le mot de la fin j'ai comme réalisé que la personne qui a fait le livre donc c'était Mineus Thunberg je pense elle indique qu'en 2021 elle a trouvé sa voie à travers Dieu donc ça explique sans doute pourquoi ça a pris un peu cette tournure-là en ce qui me concerne je n'ai rien contre la religion en tant que telle c'est juste que là j'ai eu l'impression que c'est comme venu quand même teinter un petit peu enfin la fin de cette aventure-là en tout cas la fin de ce tombe-là puis je n'étais pas trop sûre si c'était comme adéquat ou pas dans le sens où on était vraiment dans de la science-fiction de la dystopie puis oui on était quand même dans la spiritualité parce qu'il y avait quand même des esprits des images qui allaient voir donc on était plus dans un côté spirituel fantastique c'est juste que là c'est sûr que de revenir vers plus comme quelque chose de religion organisée on dirait que je trouvais que ça fitait un peu moins bref tout ça pour dire que je l'ai lu c'est une lecture mitigée pour moi donc je suis un petit peu plus déçue de cette tombe-là par rapport aux autres pourtant c'est plate parce qu'au niveau technique c'était beaucoup plus accessible on reconnaissait mieux les personnages comme je vous disais l'univers visuel était mieux découpé c'était vraiment plus clair puis c'était très agréable à lire donc avec l'objet physique les caractéristiques techniques qui étaient là c'est juste que là bon écoutez ça arrive des fois l'histoire n'est pas allée nécessairement dans le chemin vers lequel j'avais l'impression que ça serait chouette que ça aille donc je l'ai lu je vous en as séparé longtemps c'est comme ça si jamais il y a d'autres tomes je ne suis pas certaine que je vais continuer je vais voir peut-être que je dis ça puis peut-être que je vais le faire mais donc la boucle a été bouclée pour le stand still and stay silent tombe 4 et ma dernière lecture du fameux défi c'est le fameux sous-brouillard que je me suis acheté par hasard vraiment sur un coup de tête je pense l'année passée et ça me fascinait un petit peu juste la quatrième comme je vous avais lu en fait récemment une histoire à tiroir une jeune femme qui semble chercher son identité puis se ramasse dans un village qui s'appelle sous-brouillard où il y a beaucoup de mystères puis j'ai écouté ça a été vraiment un coup de coeur c'est particulier c'est vraiment un ovni complètement parce que justement c'est des mises en abîme donc c'est certain que bon c'est une histoire dans une histoire puis il faut que vous soyez si vous voulez découvrir ça je vous invite grandement à le faire mais il faut que vous soyez ouverts au fait que ça se peut que ça remette en question vos certitudes à tout moment qu'il faut accepter qu'il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on n'est pas trop certain qu'est-ce qui s'est passé exactement mais en gros on va suivre Sarah qui est une jeune femme donc Sarah ici qui est une jeune femme qui a été élevée par sa tante et qui à la mort de sa tante finalement sa tante lui remet un petit un petit bout de tissu sur lequel il est écrit sous brouillard puis c'est comme elle elle sait qu'elle a été élevée par sa tante mais elle est un soigné de ses parents puis bien en fond Sarah décide d'aller dans ce village-là se rendre compte que c'est un village pour essayer de voir si elle ne pourrait pas retrouver un peu plus d'informations sur ses origines puis quand elle arrive là c'est particulier c'est vraiment un village où bon il pleut beaucoup c'est sombre il y a plein de personnages particuliers et elle va découvrir les gens au fur et à mesure c'est vraiment comment ça fonctionne c'est plus par en fait on découvre ça on découvre le village personnage par personnage donc la parole va être donnée à plusieurs personnages marquants dont Martine Sauveur qui est l'espèce de prêtre du village mais qui est en fait plus comme une genre de quasiment travailleuse sociale elle est là pas mal pour réparer autant les armes que les cœurs et tout ça donc il y a elle il va y avoir plusieurs personnes du village qui vont elle va finir par tranquillement se rendre compte qui est en lien avec quoi et ce village-là est sous le coup d'un mystère particulier parce que il y a une quarantaine d'années il y avait eu il y a eu dans le fond une voiture avec deux personnes à bord un jeune homme et une jeune femme et ils sont tombés dans le lac et il y a eu un témoin comme quoi il était vraiment c'est comme si elle avait perdu le comptoir du véhicule ils sont tombés dans le lac et malgré toutes les recherches malgré le fait qu'elle a dragué tout le fond du lac ils n'ont jamais été retrouvés donc c'est comme l'espèce de mystère du lac qui est là aussi à sa brouillard puis là plus ça va aller plus Sarah va en apprendre sur les gens puis elle va sans doute on sent quand même aussi qu'elle a un peu un désir d'essayer de voir est-ce qu'elle peut s'inscrire là-dedans pourquoi c'est elle a reçu le bracelet de sous-brouillard est-ce que ses origines sont liées à ce village-là puis plus ça va aller plus les choses vont se dévoiler on fonctionne vraiment sur des noms dits c'est vraiment intéressant les personnages sont super bien construits on ne sait jamais trop trop où ça va se rendre finalement mais en même temps on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer à chaque fois qu'on découvre un personnage de plus on dirait que ça nous fait tout reconsidérer complètement l'histoire donc ça a été totalement un coup de coeur puis c'est étrange parce que je n'étais pas trop sûre pour le visuel c'est quand même assez à gros traits sombres grinçants c'est moins mon genre de visuel mais là j'ai été complètement happée par le scénario le visuel finalement s'inscrivait complètement dans l'ambiance qui voulait être installée donc ça a été écouté complètement un coup de coeur donc belle surprise du fameux défi en l'idée graphique alors voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin puis je vais de toute façon peut-être vous reprendre en cours de journée pour potentiellement clore le vlog mais je voulais quand même remercier Fluent Books et Madame Chachali parce que grâce à elle j'ai réussi à me donner un petit un petit boost de motivation pour me plonger dans certains romans graphiques que j'avais empruntés ou que je laissais écouter depuis trop longtemps puis celui-là qui est à moi quand je l'ai lu pendant un moment je me suis dit oh non si tu l'avais lu il va falloir je l'achète il est trop bon puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était à moi donc ça serait vraiment mon genre mais bref belle expérience je n'ai pas besoin vraiment de motivation pour lire des romans graphiques mais comme je vous disais depuis peut-être 5-6 mois mes habitudes de lecture avaient un peu changé j'étais plus dans les romans puis on dirait que j'étais attirée par les graphiques mais je ne lisais pas donc là je suis contente je viens de se faire comme un peu repartir la machine bonjour je voulais juste vous faire un petit coucou parce que finalement aujourd'hui je continue mon fameux Something to hide d'Elisabeth George puis je ne terminerai pas de nouvelles lectures et comme le vlog est assez conséquent déjà je vais le clore ici alors j'espère que cette semaine de lecture en ma compagnie vous a plu je vous invite à mettre un petit pouce si vous voulez me soutenir pour les algorithmes et puis je vous souhaite tout plein de plaisir pour certaines premières semaines de retour je sais qu'il y en a beaucoup que c'est la semaine du 9 janvier qui est la semaine de retour au boulot et à l'école alors j'espère que tout se passera bien et que vous gardez quand même quelques petits moments pour peut-être faire des petites découvertes littéraires alors je vous dis à la prochaine